Pas une seconde à perdre pour Denis Troche. Arrivé ce midi, le nouvel entraîneur du stade Lavalois. Là, je marquais mon territoire en battant des ailes, en étant à l'endroit, l'envers. Mais encore aujourd'hui, je suis capable de pire où était. J'étais jeune, pas de cheveux blancs, dynamique, ça fait plaisir. Meneur d'hommes, analyste parfois surprenant, ainsi connaissait-on l'entraîneur Denis Troche. Quand on est amoureux de son équipe, c'est un petit peu comme lorsqu'on est amoureux de sa femme ou de sa copine. Aujourd'hui, ici à Laval avec des responsables de start-up, et le plus souvent partout en France avec des entrepreneurs et des sportifs, Denis Troche est coach, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le matin, 11h du matin, le médecin me dit « Denis, c'est fini pour toi le football ». Midi, je rentre à la maison. De midi jusqu'à 18h, je pleure. Le lendemain matin, on me demande, on me propose d'être entraîneur de football. Pour être coach mental, Denis Troche a suivi une formation. Parallèlement à sa carrière d'entraîneur, dont l'un des temps forts a été sa complicité avec Arthur Georges, au Paris Saint-Germain, c'était au début et à la fin des années 90. Il me laissait aboyer, me laissait avancer, me laissait agir. Et lui, de son côté, avait beaucoup plus de recul et gérait plus la presse. Et aussi, c'était une belle protection pour moi. Si on rentre dans le monde du football de haut niveau, on doit intégrer ce paramètre qui est le paramètre d'arriver en temps de crise et peut-être de sortir aussi en temps de crise. Et si on n'intègre pas ce paramètre-là, on ne vit pas. Entraîneur de 1985 à 2009, à Laval, au Havre, au Matra et dans d'autres clubs, Denis Troche a théorisé ses connaissances, ses années sur le banc, pour pouvoir aujourd'hui, en qualité de formateur, aider les autres à développer, optimiser leur potentiel. Je me suis aussi braqué contre tous ceux qui avaient la connaissance et qui ne la transmettaient pas. Ça, ça m'a un petit peu gêné. Et aujourd'hui, ma vocation, plutôt mon action et le sens que je donne à ma vie, c'est de transmettre. La chose la plus importante, ce n'est pas de devenir champion du monde, parce que j'ai accompagné bien des champions du monde, mais c'est de devenir champion de son propre monde, ce qui est complètement différent et ce qui est beaucoup plus épanouissant pour chacun d'entre nous.